Bonjour, je veux vous parler du film Morts sur le Nil. C'est un film américain qui a été réalisé par Kenneth Brenna. Il s'est donné, bien sûr, le rôle principal d'Hercule Poirot. Le film commence, il est à la guerre, 14-8, c'est un héros, bien sûr, un homme brillant qui est capable de voir les stratèges de l'ennemi. En tous les cas, il est blessé au visage et il est fiancé à l'époque. Et il est à l'hôpital, il ne veut pas la regarder, elle veut le voir, il se retourne. Il est pas mal amoché au niveau de la bouche. Et lui, il semble vouloir dire, c'est fini, va-t'en, tu peux pas vivre avec un homme comme ça. Mais elle, elle lui dit, tu te feras pousser la moustache. Et c'est une histoire d'amour. On sent qu'il a beaucoup aimé cette femme-là, parce qu'à un moment donné, on la retrouve. Et on retrouve un Hercule Poirot sensible dans cette tragédie, ce meurtre un peu bizarre. Il fait l'enquête sur un bateau mouche. Et ils sont sur le fleuve, le Nil, et ils s'en vont. Et pendant ce temps-là, bon, quelqu'un est assassiné. Et il doit résoudre, bien sûr, le meurtre en disant, le meurtrier est parmi nous. Et l'histoire commence vraiment un peu, l'enquête commence un peu comme ça. Moi, j'ai trouvé Kenneth Brenna extraordinaire comme comédien. C'est un Hercule Poirot, vous allez voir, il a souvent des yeux pleins d'eau. C'est assez spécial, parce que c'est pas le Hercule Poirot qu'on a vu dans le passé. C'est un homme plus sensible, plus humain, plus compréhensif. Dans tous les cas, moi, j'ai adoré ce film-là. Je trouvais que c'était tellement bien fait. Donc, si vous avez une chance d'aller au cinéma, on commence à sortir, on commence à être capable de sortir sans avoir des contraintes fatigantes qui nous emmerdent. Aller au cinéma, ça fait du bien. Moi, j'ai trouvé ça... À chaque fois, j'ai beaucoup de plaisir à aller voir des films. Même si des fois, je sors, puis on me dit, je parle pas de tous les films, parce qu'il y a des films, ça vaut même pas la peine d'aller critiquer, dire qu'ils sont mauvais. J'en parle pas. Je parle seulement des films qui valent la peine d'être vus. Alors, allez voir Un mort-souvenil. Bon cinéma! Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir les jeunes mariés, monsieur et madame, Simon Doyle. Il faut que je vous présente Hercule Poirot. Mes félicitations, madame. Merci. Certainement le plus grand détective de notre époque. Je vous soupçonne de m'avoir invité pour d'autres raisons que faire la fête avec vous. Nous avons le carnage pour nous tous seuls, un chef et assez de champagne pour remplir le Nil. Quand vous avez de l'argent, personne n'est réellement votre ami. Quelqu'un est mort. Un meurtre a été commis. L'assassin est l'un d'entre vous. Savez-vous si la famille avait des ennemis? Madame est habituée à obtenir ce qu'elle veut. Je ne le sens pas en sécurité ici. Aucun d'entre eux ne m'inspire confiance. Tant de haine et de jalousie. Oh, j'adore ça. Avez-vous vu ou entendu quelque chose? Je n'avais pas confiance en elle. C'est toujours le cas. Qu'avez-vous fait hier soir? Vous m'accusez de meurtre maintenant? Il accuse tout le monde de meurtre. Je reconnais que c'est un problème. Le meurtre a été minutieusement planifié. Je veux que vous trouviez qui a fait ça. Vous êtes malade. Ne puis-je pas vous faire confiance? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Pagne. Un autre meurtre a été commis. Vous me montez ouvertement! Fermez les bancs! L'assassin est ici. Et il restera ici. L'assassin est ici.